Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureurs engagés en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Hugo Roncal, qui est là, c'est le patron d'Orlines. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né en 1979 ? 78. 78, c'est pas loin. Un peu d'études en France avec HEC Central et premier job chez ATECarnay, c'est ça ? Oui, j'ai fait un peu de conseil, qui est un métier assez large pour commencer. J'ai bien aimé, mais c'est pas assez concret, et c'est pour ça que j'ai changé au bout de trois ans. Qu'est-ce que vous avez comme client dans le conseil chez ATECarnay au début ? C'était essentiellement des grosses boîtes, du CAC. Télécom, banque. Exactement. Après, vous passez chez eBay. Oui, eBay, c'était Internet, donc quelque chose d'intéressant pour moi, un peu plus jeune, et l'opportunité de lancer des nouvelles activités chez eBay. Quoi par exemple ? Notamment, on a lancé l'automobile, donc vendre des véhicules d'occasion sur Internet. À l'époque, il y avait beaucoup de faux qui étaient vendus sur eBay. C'est vrai ou pas ? C'est un mythe ou une réalité ? Il y avait… Des fausses pièces automobiles, par exemple. C'était un vrai sujet à l'époque, pas seulement sur eBay, sur Internet, mais aujourd'hui, le succès de l'automobile sur Internet montre qu'on a réussi à dépasser ce sujet. Au début, c'est vrai qu'il y a… Je vous parle d'il y a 10 ans, on pouvait se poser des questions. Maintenant, on arrive vraiment à contrôler l'authenticité, l'origine, voilà. Bon, 2012, changement de décor. Vous rentrez dans une start-up dans l'énergie, c'est ça ? Tout à fait, qui s'appelait AlterGaz, qui avait été fondée par des… Et là, vous dites quoi ? Directeur commercial, directeur marketing ? Directeur commercial et des opérations, donc qui avait été fondée par des anciens retraités de Gaz de France, qui avaient choisi, finalement, de fonder une sorte de start-up ou de papier start-up à l'ouverture du marché du gaz et de l'électricité en France. Et donc, cette boîte a été rachetée après par le groupe italien Eni, c'est ça ? Voilà, trois ans après, la société fonctionnait bien et Eni l'a rachetée. Donc, Eni, qui est l'acteur historique en Italie. Et elle marque toujours, la boîte ? Elle existe toujours, quoi ? Elle fonctionne très bien, c'est une société qui fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui a pas mal de clients à la fois entreprises et particuliers. Et alors là, ça y est, nouveau challenge depuis juillet 2016 ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous, la Euroline, d'abord, ça appartient à qui ? Euroline, c'est une filiale de Transdev, qui est un des leaders mondiaux du transport. Et donc, il y a eu une activité, ça fait 30 ans qu'Euroline transporte des passagers partout en Europe, en bus, en autocar. Et en fait, en 2015, il y a eu l'ouverture du marché français. Donc, c'est grâce à Emmanuel Macron que vous existez ? En tout cas, vous avez créé Easy Lines, non ? Easy Lines, c'est une nouvelle marque. Vous avez voté pour lui ou pas ? Je ne fais pas de politique. C'est une nouvelle marque, donc marque Transdev, qui permet de transporter des passagers, des clients partout en France. Et alors, aujourd'hui, bon, les chiffres sont un peu discrets, mais vous avez combien de destinations au total ? On a une bonne centaine de villes qui sont desservies. 100 000 desservies. Oui, en France. On a près de plus de 1 000 villes en Europe. Oui. Et on transporte plusieurs millions de passagers en Europe. Et on va transporter, cette année, uniquement en France, avec Easy Lines, plus d'un million de passagers. Un million. Le gâteau, si je puis dire, ça représente combien avec vos petits copains de concurrence ? On est à peu près sur 5 millions la première année. 5 millions. Et par rapport au prix, vous êtes concurrentiel. En face, vous avez donc le train, par exemple. Vous avez l'avion aussi. Ça coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, voyager en Easy Lines, c'est le moyen le moins cher. C'est moins cher que le train. C'est moins cher que le covoiturage. Et parfois, pour des temps de trajet qui sont compétitifs, notamment lorsque le train doit passer par Paris, etc. Et vous êtes moins cher, parce que le covoiturage, on en parle beaucoup, avec les BlaBlaCar au Parc, par exemple. Ça, ça fonctionne toujours aussi bien ? C'est un vrai concurrent pour vous, quand même, parce qu'ils ne sont pas chers non plus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres que c'est difficile de parler de deux concurrents ou d'un concurrent. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'offres. Et en fonction du besoin de chacun, on n'a pas un seul moyen de transport. En fonction des besoins, des périodes de l'année. De l'âge, des moyens financiers. Exactement. On peut même alterner différents… L'intérêt d'Easy Lines, c'est des cars. C'est qu'on peut voyager en groupe, on a le Wi-Fi à bord. C'est quand même une nouvelle génération. Il y a du vrai service, quoi. Oui, ça change par rapport à l'image qu'on peut avoir d'il y a 20 ans, il y a 30 ans du voyage de l'autocar. Et la marque est très sympa, elle vient d'où, là ? C'était une soirée à Rosé entre copains, on va l'appeler Easy Lines ? Moi, je n'étais pas là, mais je trouve que la marque est très sympa. Moi, j'adore le rouge, qui fait un peu écho à Transdev aussi, qui est rouge. Et qui est aussi une marque un peu… Je trouve que le côté Lines donne une dynamique. C'est bien presque sportif. On va y arriver, justement. Et au niveau des concurrents, au départ, sur ce marché-là, il y avait quoi ? Il y avait cinq entreprises et il y en a quelques-uns qui ont disparu ? Oui, aujourd'hui, qui ont disparu, qui ont été rachetés. Aujourd'hui, il y a essentiellement trois acteurs qui partagent le marché en France. Et également, nous, on est présents européens, bien sûr. Alors, vous travaillez beaucoup, la notoriété, l'image. C'est une jeune marque, elle a été créée en 2015, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, un partenariat fort qui a été signé, qui a été lancé en mois de septembre avec le Paris Saint-Germain, le PSG. Avec le PSG. Alors, racontez-nous un peu les coulisses et puis le contenu. Alors, c'est vraiment… Je pense que le PSG était à la recherche de partenariats un petit peu signifiants dans le nouveau domaine aussi, pour diversifier. Et nous, on était à la recherche d'un partenariat qui nous permet… Bien sûr, de faire du business, mais qui nous permet de nous associer à une marque qui partage un certain nombre de valeurs et qui a aussi une présence forte en France, mais également en Europe. Et c'est vrai que le sport et l'autocar, pour moi, sont intimement liés. Voilà, ça fonctionne bien. D'ailleurs, vous, quand vous étiez un peu plus jeune, vous partiez jouer au basket en l'autocar, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. En Espagne, en France, d'ailleurs. C'était en France. J'étais dans le sud-ouest quand j'étais au collège et au lycée. Et les matchs de basket, autocar. Et voilà, on allait visiter, on allait jouer dans le sud-ouest, en Gironde. Dans le Pays Basque. Et c'est des souvenirs fabuleux des retours et des alliés en car. Et le PSG, c'est le PSG Omnisport, donc ce n'est pas que l'équipe première de faute. Absolument. En fait, Transdev et EasyLine sont devenus le transporteur officiel des équipes en car des équipes du PSG, donc à la fois tous les sports, les professionnels et leur formation, masculin, féminin, bien sûr. Et donc au niveau du dispositif, vous avez également un peu de pub sur les terrains, sur le terrain. Vous l'exploitez aussi pour des clients, en fidélisation par exemple. Absolument. On a de la visibilité dans le stade, dans les réseaux sociaux, où le PSG est quand même très très bon et très professionnel. Et donc l'idée, c'est de transporter les équipes du PSG, mais également de transporter tous les supporters. Que ça soit par des lignes régulières EasyLine, qui ont des horaires fixes pour aller à Paris et à Lille, ou alors sur une offre un petit peu intéressante qui est couplée souvent avec le billet, et qui est un package qui va de stade au stade. Donc on l'a fait par exemple pour Lille, on a transporté les supporters du parc à Lille et le retour. Et alors ça, c'est une offre qui est proposée ? Oui. Et donc les spectateurs peuvent venir ou pas prendre ce package ? Oui, alors il est modulable, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de gens, on peut mettre plus ou moins deux quarts, mais c'est vraiment un package, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est un peu novateur. Le deal, il est signé avec le PSG, sur combien de temps ? Sur trois ans ? Il est signé sur trois ans. Oui, ça vous paraît logique, selon l'engagement, sur trois ans. Une année, c'est trop court. Il faut développer la marque, il y a aussi des nouvelles idées qui se font, qui viennent. Voilà, c'est un deal, je pense… On apprend en avançant. Oui, évolutif. Comment ça coûte ? Le bon prix. Il faut faire un gros chèque pour le PSG, non ? Non, mais honnêtement, c'est très raisonnable, et surtout la qualité du travail fourni par le PSG, c'est un plaisir de travailler. Donc il peut augmenter l'année prochaine, donc quoi ? Oh, je n'espère pas, je n'espère pas. Et le groupe Transdev, lui aussi, a des actions dans le sport, mais plus dans le sport amateur. Oui, en fait, Transdev transporte énormément d'équipes amateurs, d'associations, partout en France. C'est vraiment lié à leur ADN. Vous avez un petit accent sympa. Et par ailleurs, Transdev a été désigné pour transporter les équipes nationales lors du mondial de handball en France, en janvier. Petit accent quand même, vous êtes un peu espagnol quand même. Oui, 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 on ne s'en refait pas. Vous supportez qui alors au foot ? Le PSG, vous êtes obligé ? Obligé, forcément. En Espagne, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt au Pays Basque ou au Barça ou au Real ? Ma ville natale, c'est San Sebastián, donc c'est la Real Sociedad, un club qui a quand même gagné deux fois le championnat. Avec un super entraîneur. Qui a été entraîné par des bons entraîneurs français comme des NUEX aussi, à Nantes, avec un joueur à la Nantaise. Et je change entre, ça dépend, Barça ou Madrid, en fonction des équipes. Comme je ne suis ni Basque ni Catalan, contrairement à vous, je peux changer en fonction des entraîneurs. Donc pour vous, le Nirvana, c'était en 2010 quand l'Espagne était champion du monde, non ? Oui, parce que j'ai tellement vécu de déceptions à un moment donné. Notamment contre la France ? Bien sûr, la France était un bourreau. On n'a jamais gagné ou on avait du mal à gagner contre la France. Et finalement, on s'est dit, voilà, c'est possible, c'est possible de gagner, il n'y a pas de malédiction, ce n'est pas culturel, ce n'est pas génétique, on peut le faire. Et finalement, il y a d'autres qui se sont inspirés, malheureusement le Portugal, malheureusement pour la France. Un site internet pour prendre l'enseignement sur EasyLine, comment ça s'écrit ? EasyLine, c'est... Ce n'est pas E-A-I, E-A. Non, non, c'est I-S-I-L-I-E-N-S.com. Merci Hugo, on marque une petite pause pour le PSG, votre beau partenariat. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler d'une entreprise et d'un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.